Hello les filles, les boys and girls Ok ? Non allez, on va recommencer Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui Parce que j'ai quelque chose dans les mains qui va faire palir tout le monde C'est quelque chose que j'attendais depuis des mois, des mois et des mois Puisqu'évidemment, la première fois que cette petite chose est arrivée, je ne l'avais pas prise Et là j'ai totalement craqué pour le retour de... La Sweet Peach Palette Les filles de chez Too Faced Elle était sortie il y a quelques mois et personnellement je voulais déjà l'acheter Mais j'avais déjà acheté pas mal de palettes en même temps Du coup j'avais plus trop de soussous pour acheter celle-ci Et évidemment quand j'ai voulu l'acheter, elle n'était plus là Voilà, elle était partie, elle n'était plus de dispo Et on ne savait même pas si un jour elle allait revenir S'ils allaient la ressortir évidemment vu que c'était une édition limitée Mais heureusement ils l'ont fait et je suis totalement heureuse Car du coup je l'ai acheté pendant les soldes Après je vous cache pas, il n'y avait pas de réduction Mais grâce à mes commandes que j'avais fait avant à Sephora J'avais un code de moins 20% Donc j'ai eu la palette à moins 20% D'ailleurs je vous remettrai le code en barre d'infos Parce qu'il me semble qu'il est valable encore jusqu'au 31 janvier Voilà voilà, bah écoutez je vais vous montrer ce petit chef-d'oeuvre Parce qu'aujourd'hui, oui, pour la première fois On peut dire alléluia Je vais vous faire une partie, tu sais au make-up Avec la Sweet Peach Qui d'ailleurs sent juste trop bon Enfin bref, c'est parti, on attaque Donc on va commencer tout de suite par appliquer une base au niveau de la paupière mobile Donc moi je vais appliquer celle-ci, elle s'appelle Peach & Cream Donc c'est celle qui est juste ici Moi ça me permet d'unifier ma paupière Je trouve qu'après aussi les couleurs ressortent beaucoup mieux Donc c'est parti Voilà, on vient faire la même chose de l'autre côté Moi je trouve vraiment que ça relève vraiment l'éclat pour les couleurs qui viendront juste après Et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de très corail, de très éclatant pour un make-up de jour Totalement flawless les filles Donc c'est parti Moi je vais commencer quand même par venir appliquer celui-ci Donc il s'appelle Purée Et c'est celui qu'on retrouve juste ici D'ailleurs je ne fais que des conneries, je suis en train de m'en foutre de partout Mais c'est pas grave Bon on adore, on adore J'en ai collé de partout Enfin bref, je vais venir appliquer la matière au niveau du pli palpébral pour délimiter ma paupière comme il faut En fait ce qu'il faut toujours faire en premier c'est venir en fait structurer l'œil Pour lui donner la forme qu'on souhaite Si on veut relever plus ou moins le regard etc Je vais venir faire la même chose de l'autre côté Je vais essayer d'avoir à peu près la même intensité sur chacun de mes yeux Et d'ailleurs j'ai une bonne nouvelle Comme vous le savez j'ai un petit problème de lumière Donc moi là où je filme en fait juste devant ce que vous ne voyez pas J'ai une coiffeuse mais les lumières sont un peu trop jaunes du coup Ce qui fait que quand je filme ça donne une couleur assez orange qui est vraiment pas très jolie Et ça y est j'ai commandé mes parapluies de lumière Donc qui devraient arriver la semaine prochaine Donc ça va changer ma vie Clairement ça va changer ma vie Enfin bref on arrête un peu de parler de ma vie en règle générale Et on va continuer ce make-up Donc on voit bien, j'ai appliqué la couleur pour délimiter mes paupières de chaque côté Et là ensuite on va venir travailler avec une autre couleur Donc moi j'ai envie de travailler avec un genre de marron un peu glacé, nacré Et je vais d'abord utiliser celui-ci Donc c'est le Caramelized Donc c'est celui-là Alors c'est parti Alors comme vous pouvez le remarquer je travaille toujours avec le même pinceau Parce que c'est mon petit chouchou Et très honnêtement tant que j'ai pas besoin d'estomper Ou vraiment de faire un make-up complet de soirée C'est vrai que moi avec un seul pinceau j'arrive vraiment à tout faire Et d'ailleurs je vais tout de suite vous dire c'est lequel C'est le 234, c'est le Luxe Mookie Shader de chez Zoéva Et pour le coup en plus il est pas très cher Je crois qu'il est à quelque chose comme 10 euros 10 ou 12 euros De toute façon je vous le mettrai en barre d'infos Pour celles que ça intéresse Donc je vais venir l'appliquer Sur ma paupière mobile les filles Et on va venir hop Vraiment l'appliquer De partout Hop Oh ! Ah bah oui Evidemment ! Non mais évidemment j'ai envie de vous dire Hop ! Je viens faire la même chose de l'autre côté Voilà une fois que c'est fait Je vais prendre mon miroir Et je vais venir vérifier Que des deux côtés On a la même chose Voilà donc pour le coup là On a venu appliquer Notre marron glacé Et moi je vais venir rajouter En fait de nouveau En transition en fait Pour travailler le contour de l'oeil Je vais venir travailler Avec celui qui s'appelle Bellini Donc c'est juste celui qui est ici Alors c'est parti Voilà donc une fois Qu'on est arrivé à cette étape là Je vais vraiment essayer De rehausser mon maquillage Et je vais utiliser du coup Le corail qu'on voit juste ici C'est un genre de rose corail J'arriverai pas vraiment à vous dire La couleur que c'est Donc c'est celui qui est juste ici Et il s'appelle Just Peachy Ok Si on le prononce en anglais Donc je vais venir Prendre Le phare Et Je vais venir le travailler De nouveau Par dessus Ça c'est vraiment juste Vraiment pour donner De l'éclat Parce que le marron Il est très très joli Mais moi j'avais quelque chose J'avais envie de quelque chose Qui fasse vraiment Super Lumineux Et l'odeur Oh mais c'est abusé Même sur le pinceau Ça sent trop bon Moi j'adore Ensuite Une fois qu'on a fait tout ça Je vais venir celui qui est juste en dessous Qu'on appelle le Candid Peach Qui est juste là Donc voilà Une fois qu'on a fini Moi je vais venir quand même Venir avec mon autre pinceau Je vais venir quand même estomper Les couleurs Parce que comme je dis toujours Le plus important C'est de venir estomper Sans Pour autant enlever trop les pigments Vous venez estomper les couleurs Parce que le plus joli C'est vraiment quand elles sont fondues Les unes aux autres Là je pense que je m'en suis mise partout Hop C'est bon c'est parti Et Toujours avec le même pinceau Moi je vous dis Je veux vraiment vous prouver Qu'avec un seul pinceau On peut tout faire Quand vous avez un petit chouchou De toute façon Très compliqué de s'en séparer Et je vais Venir récupérer la même couleur Que j'ai utilisé en fait Tout au début Et c'était le purée Qui est Juste là Et je vais venir le travailler Du coup En ras de cils Pour venir apporter Un peu d'intensité Au make-up Voilà Une fois que ça c'est fait On voit très bien Ici Il est moins intense Que de l'autre côté Donc De ce côté-ci On voit que c'est trop intense Je vais venir l'estomper Voilà Là je pense Qu'on tient quelque chose De pas mal Et ensuite Je vais venir prendre Un autre pinceau Donc ça Il n'est pas indispensable Parce que vous pouvez aussi Le faire au doigt Mais après Pour ce look complet Je vais quand même l'utiliser Et je vais venir rajouter Un tout petit peu De brillance Au niveau De mon arc-art De sourcilière Donc je vais prendre Celui qui est juste ici Le white peach Et je vais venir L'appliquer au-dessus De mon sourcil Et je vais venir faire La même chose De l'autre côté Donc je ne sais pas Si on verra Comme il faut Mais c'est vrai Que ça change quand même Je trouve que ça rehausse Quand même Vachement le regard Donc une fois que ça c'est fini On va venir vérifier Que tout va bien Que les couleurs Sont bien appliquées Ensuite Pour terminer Je vais venir apporter Mon point de lumière Donc je vais prendre Le fard qui s'appelle Nectar Donc c'est celui Qui est juste ici Et celui-ci Il est vraiment Ultra ultra brillant Et c'est ce qui va permettre En fait De venir rajouter La touche de lumière Pour illuminer le regard Donc c'est parti Je vais venir l'appliquer Au milieu De ma paupière mobile Voilà Donc là Tout de suite C'est beaucoup plus lumineux Et on va passer du coup A la dernière partie Parce que On a fini du coup D'appliquer le fard à papier On va venir Poser son mascara Et moi celui que j'ai là Dans les mains C'est le volume De chez Chanel Et franchement Il est super Il vous fait un regard Les filles Franchement Un regard de folie Donc c'est parti Je vais venir appliquer Mon mascara Et voilà C'est tout bon Donc du coup Une fois que ça C'est fini Je vais quand même Venir appliquer Quelque chose Sur mes lèvres Donc là En attendant J'avais mis L'huile à lèvres De chez Clarins Pour avoir Des lèvres Toutes douces Et longissées Et du coup Je vais venir Prendre le Rouge à lèvres liquide De chez Dose of color Donc celui-ci C'est le Bare with me Et il est vraiment Couleur saumon C'est juste dingue Je vais pas mettre De crayon Parce que souvent Je veux un résultat Qui soit quand même Assez naturel Et pour la finition Ça va être Génial Et voilà Donc c'est tout Bon j'ai fini D'appliquer Mon gel à lèvres Et Faut que je vous fasse Part d'une petite astuce Si chez vous Vous n'avez pas D'highlighter Et que vous adorez Quand même Le rendu qu'un highlighter Peut avoir sur votre visage Pas de problème Si vous avez Votre palette Votre peach palette Les girls Y'a pas de soucis Vous allez prendre Celui qui est juste En haut Qui s'appelle Lucius Il est juste Magnifique Il ressort J'avoue Je l'ai testé En avant première Je l'ai testé En avant première Hier En guise D'highlight Et franchement C'est juste Un truc de dingue Donc Je vais juste Venir faire Un petit coup D'highlighter Très discret Faire la même chose Au dessus de la bouche Voilà Donc ça reste Très discret Et la même chose De l'autre côté Et voilà I'm done Girl Ecoutez les fils Make up Il est terminé J'espère qu'il vous aura plu Que ce petit bébé Vous aura fait tourner la tête Autant qu'il m'aura fait tourner la tête Lorsque je l'ai reçu Parce que franchement C'est la seule chose que j'attendais J'avais fait une commande énorme Pour les soldes Chez Sephora Et c'était la chose Que j'attendais Je crois le plus au monde Vraiment Je suis aussi super contente Du coup De vous avoir fait Ce petit make up De jour Rien que pour vous Parce que ça faisait un moment Que tout le monde me parlait Est-ce que tu vas faire du make up Sur ta chaîne Est-ce que Est-ce que Eh bien oui Je commence tout doucement Parce que c'est vrai Que pour l'instant J'ai pas encore reçu Mes parapluies de lumière Donc c'est assez compliqué De gérer avec la luminosité Etc Mais pour le coup C'est fait Je vous laisse admirer Le résultat Et comme toujours N'hésitez pas A liker la vidéo A laisser un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est toujours pas fait Également A activer les notifications Donc c'est la petite cloche Qu'on retrouve juste en dessous Comme ça vous pourrez être au courant A chaque fois qu'une nouvelle vidéo Est sortie Et en attendant Je vous laisse admirer le résultat Et je vous fais plein de bisous Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501